bonjour à tous je suis razzica vous êtes bien sur ma chaîne les secrets de nana nous sommes samedi 29 juin 2024 c'est parti pour une vidéo à lidl de santoni les bouquets alors en général on les a le week end bouquet curse 9,99 donc il ya plusieurs couleurs j'ai vu aussi qu'il y avait ça j'ai trouvé ça aux jolis les les lanternes avec la plante verte c'est original donc mais ça peut donner des idées si vous avez une lanterne avec le photophone peut aussi mettre une plante verte par exemple les gros cactus là ils sont pas mal aussi à 8 euros 18 un cactus aux succulents dans un pot en terre cuite vous avez fait une vidéo sur les soldes vous pouvez la trouver en ligne c'était mercredi il reste encore pas mal de choses donc c'est des bacs comme ça écrit offre spéciale comme j'avais dit d'un lidl à l'autre on n'a pas forcément les mêmes articles des fois alors j'ai même lu en comment dire qu'il y avait des lidl où il n'y avait pas les bacs mais après ça c'est selon ce qu'ils avaient dans leur stock on a toujours ces tables d'appoint à 10 euros elles existent aussi avec le plateau noir après ils sont pas mal de couverture chauffante ou sur matelas chauffant alors c'est vrai que c'est pas forcément l'article auquel on va penser en cette saison mais bon l'extracteur de jus il est vu aussi qu'il en restait quelques uns ils sont à 30 euros les bananes 99 centimes le kilo on a 2 kg pomme bicolore crips red à 2,99 donc c'est un sachet de 2 kg en ce moment on peut trouver de la noire moutier donc c'est une pomme de terre nouvelle récolte de 49 tiens dans le bac des soldes il y a le perforateur buriner il y a 30 euros donc fils 1050 watts pour le béton la pierre le métal et le bois alors quand on trouve des articles comme ça dans les bacs dans ces bacs là c'est pas des au début même moi je me dis oh c'est des trucs qui se vendent pas etc pas du tout très souvent vous allez voir dans l'année on va retrouver les mêmes articles après parfois c'est le packaging qui change ou parfois c'est la même chose et après c'est là qu'on se dit ah mais j'aurais dû le prendre quand il était à 30 euros on a aussi ce cet appareil alors par contre celui là il n'y a pas la batterie ni le chargeur 30 euros également c'est une meuleuse d'angle les portes serviettes 10 euros on a aussi ces petits appareils vapeur à main nettoyeur vapeur à main alors moi je l'ai il est très bien je fais parfois mon canapé je fais certaines fois voilà les joints de carrelage ça peut être pour faire tout plein de choses on va venir mettre de l'eau alors il est très bien le seul petit point négatif de certaines ou certains d'entre vous c'est que comme il est à la main il y a de l'eau il est un petit peu un petit peu lourd enfin moi non pour moi non ça va c'est c'est supportable mais sinon vraiment il est très très bien 10 euros alors juste petite parenthèse quand vous prenez des articles comme ça avec les tickets je vous dis parce que ça m'est déjà arrivé ça arrive c'est pas du tout fait exprès quand vous allez prendre le ticket vérifier vérifier votre ticket surtout si vous avez fait un plein de course vérifier votre ticket pour voir s'il vient passer à 10 euros pourquoi parce que des fois j'ai remarqué quand il le passe et surtout quand il ya le code barre à côté du coup la caisse lit ce code barre là donc le prix initial donc regardez bien si c'est bien passé là en général on les voit ils font comme ça mais bon des fois voilà faut aller faut aller vite et c'est pas évident donc vérifier quand même les prix évidemment c'est un conseil qui est applicable pour toutes les enseignes les batteries 7 euros donc on peut recharger 50 % d'un iphone 12 en 30 minutes 40 % d'un samsung s20 et 15 % d'un ipad 10.2 7 euros la batterie on a noir ou blanc mais regardez ce qui est resté comme ventilo mais je vous avais prévenu un vous avez dit attention les ventilo c'est maintenant quand j'ai fait la vidéo j'ai fait une vidéo sur les ventilo déjà il ya un mois et c'est vrai qu'il ya un mois il n'est pas très beau mais je vous ai dit si vous avez besoin d'un ventilo vous savez que le vôtre il en fin de vie vous allez en acheter un c'est maintenant parce qu'après dès qu'il ya l'effort de chaleur tout le monde se jette dessus et après on est obligé de prendre ce qui reste ou à des prix voilà on a le ventilateur de table à 17 euros 99 si vous avez une clim vous n'avez pas l'isolation de fenêtres c'est 19 euros 99 c'est ce qui va vous permettre si c'est ça voilà soit elle s'ouvre comme ça soit vous l'ouvrez comme ça et donc là le trou c'est pour remettre pour pouvoir mettre l'évacuation d'air des climats ça faut l'avoir parce que si vous mettez votre tuyau comme ça forcément ben voilà il ya de l'air chaud qui va rentrer il reste un ventilateur de table comme ça allez piscine piscine gonflable 39 99 xxl 160 litres elle fait 3m05 sur 60 sur 1m83 pour bien démarrer la journée les presses agrumes ils sont pas en promo 29 euros 89 vous m'avez demandé s'il était bien alors moi je vous ai dit j'ai l'autre modèle le modèle où il n'y a pas parce que là c'est la poignée qu'on va venir on va venir appuyer pour faire son son petit jus tandis que les autres il faut tenir avec la main et j'ai pas j'ai eu que des bons retours moi après voilà c'est pas le même modèle mais je pense pas puis il est plutôt sympa comme design ça c'est bien pouvoir faire son petit jules malvin ou petite citronnade c'est pas mal après il reste aussi des petits rafraîchisseurs d'air comme ça à 14 euros 99 ça c'est pas mal d'un point à côté du canapé ou à côté de son lit après on a les ventilateurs sur pied ils sont à 24 euros 99 tiens ils sont là les mini rafraîchisseurs alors le principe c'est qu'on va venir mettre de l'eau fraîche à l'intérieur voilà 700 millilitres maximum t'as les friteuses à air chaudes neuf en un 79 euros 99 on peut faire plein de choses on peut utiliser comme la part pour déshydrater les fruits ça c'est pas mal aussi on peut cuire griller donc il ya pas mal d'accessoires on peut rôtir frire cuire à la broche gratiné en fait c'est un petit four mais bon c'est ce que je vous dis à chaque fois quand je vous présente les friteuses là c'est parce qu'en fait c'est fait autrement voyez à une porte comme un four avec les grilles et tout ça mais comme je vous dis à chaque fois les friteuses air fryer pour moi c'est juste un mini four mais c'est beaucoup beaucoup plus pratique on a plein de manipulations qu'on n'a pas à faire donc on va mettre ses frites ou ses pommes de terre moi j'adore faire mes pommes de terre dedans les frites je suis pas fan je vais être honnête avec vous moi j'aime bien les frites à la vraie friteuse à huile mais les tout ce qui est comment dire pommes de terre j'adore ça je les fais mariner un petit peu un petit peu de paprika et je les fais je les fais là dedans pas dans celui-là dans le modèle d'air fryer celui là j'ai pas d'ailleurs celui là il ressemble à une autre grande marque pour moi la grande marque des air fryer ils ont sorti un modèle comme ça mais sauf qu'il ya deux étages alors ça vous allez peut-être en avoir besoin il en reste ici c'est 2,99 l'unité ou le lot de deux ça dépend des tailles alors ça c'est super pratique c'est des petits je vous montre comment c'est en fait c'est comme ça donc ça à mettre à la fenêtre et les moustiques ou les mouches ou toutes bêtes ne vont pas rentrer ne vont pas rentrer chez vous moi j'aime bien ce modèle j'en achetais dans d'autres enseignes ce que j'aime bien dans ce modèle là ce qui est important dans ces moustiquaires pour moi c'est le scratch qui est à l'intérieur donc ça voilà et celui-là il tient très bien moi j'en ai un d'une autre marque malheureusement j'ai dû acheter des pastilles de scratch refaire les scratch mais cela je les ai mis alors moi avant de coller parce qu'en fait il faut les coller à l'intérieur autour de la fenêtre avant de les coller je passe un petit coton imbibé d'alcool ménager pour pouvoir bien nettoyer la surface et éliminer tout résidu et je mets ça alors du coup même les anciens où j'avais acheté dans d'autres enseignes j'ai acheté j'en ai acheté un cette année ici donc comme j'ai utilisé pour une petite fenêtre le reste j'ai décollé les anciens qui se décollaient et j'ai mis cela donc après cela c'est un mètre trente sur un mètre cinquante et il y en a deux dans cela alors il y a du noir ou du blanc vous regardez bien la couleur et après il ya il ya un plus grand je crois je sais pas s'il en reste encore il ya des deux mètres mais je les vois pas tiens fois que les petits après sinon on a les moustiquaires de lit apéritif on a les biscuits japonais si vous connaissez pas moi la première fois que j'ai vu ça il ya des années ça m'attirait pas qu'il y ait plein de couleurs comme ça et tout je sais pas c'est vraiment un truc qui m'intéressait pas et quand j'ai goûté ben voilà j'ai je crois quasiment fini le paquet donc en fait c'est des petits biscuits de riz donc il ya goût wasabi il ya du riz sucré et il ya des cacahuètes aussi enrobés sucré c'est 4,19 un petit tour dans les glaces on a les glaces à à l'eau on a citron et on a fraises c'est 2,69 les six on a aussi coquin après ils ont pas mal de choix aussi dans les cônes c'est on a chocolat pistache 2,36 chocolat 2,39 on a les fruits rouges là on manque passion ça doit être trop bon ça 2,67 après on a cela les double chocolat on a la coco on a la crème brûlée on a un autre modèle à crème brûlée tiens alors moi il y en a un c'est 2,57 si vous aimez spéculo franchement goûtez ils sont vraiment très bons l'année dernière je suis tombé dedans 2,57 au spéculo je vous ai dit franchement ils sont vraiment bons on a aussi vanille fraise 1,74 euros on a aussi cela chocolat cookies 2,79 caramel beurre salée on a les doubles aussi caramel et cookies tentation là 2,99 les quatre tiens dites moi en commentaire quelle est la glace que vous prenez de la marque gélatie le goût et ce que vous ce que vous aimez alors moi je vous dis là si je devais repartir avec un paquet c'est ce que c'est dit de spéculoos voilà vous écoutez je vous fais plein de gros bisous on va arrêter sur ces gourmandises et puis je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard